Esprit grinçant et dessin urtiquant, il ne se retient plus. Lâcher la bête, le chat est de retour, mais autrement, et son auteur avec, en pleine forme, à l'occasion de l'apparition de Gulluck pète les plombs et de Le chat pète le feu chez Casterman, le dessinateur humoriste Philippe Gulluck est notre invité aujourd'hui jusqu'à midi et demi, à écouter tout de suite sur France Culture. La grande table Olivia Gesberg Non, je ne suis pas le docteur Jacob Mon nom est Hyde, Mr. Hyde Le docteur Jekyll, il avait ennuie Un monsieur Hyde qui était son mauvais génie Mr. Hyde ne disait rien Mais en secret, n'en pensez pas moins Mr. Hyde ne dis pas le docteur Jacob Bonjour Philippe Gulluck Bonjour Olivia Depuis la naissance du chat, vous aviez mis de l'eau dans votre vin. Aujourd'hui, vous renouez encore et encore avec une veine plus noire, et notamment dans Gulluck pète les poulons. Cette fois, il va trop loin, votre nouvel album, votre nouveau roman graphique. Vous avez dit, il y a deux côtés en moi, deux facettes. Mon côté docteur Gulluck et mon côté Mr. Hyde. Ici, c'est la force obscure qui s'exprime dans ce nouvel album. Oui, une force obscure, parfois plus sincère, plus proche de moi, tandis que dans le chat, je prends du recul, je prends de la hauteur, je fais un pas de côté, ce qu'on appelle parfois la poésie ou le surréalisme. Le lien entre les deux, c'est l'humour, j'espère, mais je pense qu'il est possible de rire gravement, ou en tout cas de rire de choses noires, en les dénonçant, en prenant toujours finalement ce recul, mais en me dévoilant peut-être un peu davantage. Comment vous le définissez, votre noir, à vous, Philippe Gulluck ? Il suffit d'ouvrir la fenêtre, de regarder, ou d'ouvrir la radio, ou la télé, et il me saute à la figure quand j'entends parler de réchauffement climatique, de migrants, de Trump, de Erdogan, de tout cela, d'élections au Brésil. Le noir nous entoure, et j'essaye, moi, d'allumer des bougies pour retrouver un peu de clarté. Bon, mais vous n'allez pas le breveter ce noir-là pour autant ? Oh non ! Non, non, vous savez, il y a Anish Kapoor qui a breveté son noir, et puis il y a Buren qui avait aussi breveté des colonnes, enfin des lignes de 8,7 cm, etc. Non, non, je ne brevette rien, ce que je produis appartient à tous. Caustique et corrosif, Philippe Gulluck, ce côté obscur, donc, de la force, il puise sa source où ? Dans mon enfance, peut-être dans mes angoisses d'enfant, très jeune, j'ai eu la notion de la brièveté de la vie et l'angoisse du néant qui la suivrait, et puis j'ai été nourri par mon père qui était dessinateur, intellectuel, éclairé, puis distributeur de films. Dessinateur, lui, aussi, pendant 8 ans avant ma naissance, il m'a ouvert les yeux sur les merveilles de l'humour graphique du cartoon ou du dessin d'humour. On est très loin de la BD que lisaient mes copains, que j'ai un petit peu lu aussi, Tintin, Lucky Luke et Astérix, évidemment. Mais j'ai été davantage attiré par Harakiri, par les revues bizarres publiées par Jean-Jacques Pauvert, par des dessinateurs comme Topor, comme Chaval, comme Bosque, qui m'ont émerveillé par leur noirceur et par leur drôlerie. Ciné faisait partie de la bande aussi. Et dès vos premiers dessins, quand vous commencez à publier, personne n'était là pour vous limiter, pour vous freiner, pour vous dire que certaines choses ne se disaient pas, ne se dessinaient pas. On vous a laissé les brides, la bride lâcher. Sur le coup, oui. Mais oui, d'autant plus que c'était mon premier public, c'était ma famille proche, qui adorait ce genre d'humour, qui pratiquait l'humour au troisième degré depuis la génération de mes grands-parents. Et vous savez qu'en Belgique, on aime aussi, on a l'impression qu'on est tombé dedans depuis toujours, et qu'on pratique non seulement l'autodérision, mais l'humour au troisième degré. Et donc, au contraire d'avoir été freiné, j'ai été encouragé. Et alors, ça me pousse parfois à dire maintenant que ce n'est pas totalement de ma faute. On m'a poussé dans le dos. Mais vous n'êtes pas tombé. Trump, pédophilie dans l'église, harcèlement, les migrants, le réchauffement climatique, en vrac, ça ce sont quelques-uns des thèmes abordés dans votre gueuluc, pète les plombs. Quand on voit la réalité du monde, est-ce qu'on va finalement jamais trop loin ? Est-ce que vous ne trouverez pas que le monde va un peu loin pour l'instant ? Enfin, je pense que le monde, lui, a une limite. C'est le fameux mur dans lequel on est en train de foncer tête baissée. Moi, j'essaye en urgence de trouver une échelle pour passer au-delà, de trouver une pioche pour faire un trou dans ce mur, mais j'ai souvent l'impression, en dessinant des choses horribles, qu'elles sont toujours en-dessous de la réalité que je décris. Et il y a dans mon travail, je l'espère pour les lecteurs, mais en tout cas pour moi, à le faire, à l'écrire, à le dessiner, une vertu cathartique. Je me désangoisse des choses épouvantables qui nous entourent, en les dessinant, en en riant, en me permettant cette liberté. On donne un ou deux exemples ? Je vous en prie, mais sous votre responsabilité. Ah non, justement, moi j'allais... Ah, vous le montrez au micro ? Oui, oui, je le montre au micro, et j'allais me décharger. Le livre sur un dessin qui s'étale sur deux pages, je célébrais le triste anniversaire de Tchernobyl, et le titre du dessin, c'est Tchernobyl fait rêver certains, et là on voit un prêtre, avec un petit sourire, l'air songeur, qui dit je pense à tous ces enfants nés avec deux anus. Voilà, pédophilie dans l'église, révolte de l'auteur face à cette injustice, que ces enfants marqués au fer rouge brisés pour la vie entière ne se voient pas reconnus par la société à travers des procès qui devraient envoyer ces salopards en prison pour qu'ils y croupissent le temps prévu par la loi. Selon moi, mais c'est une sensibilité, je ne suis ni avocat ni législateur, mais selon moi les crimes contre des enfants devraient être imprescriptibles. Alors celui-ci est presque un peu plus léger, on y voit de mal Donald Trump à la tribune, de toute façon il y a deux postures, soit il est en train de tweeter, soit il est en train de parler aux journalistes, là donc il est devant deux micros. Le titre c'est « Un siècle après celui du Beethoven, un autre trou de balle fait rire le public, et de la bouche de Trump on entend si Kennedy avait été armé, il aurait pu se défendre ». Eh ben oui, je suis allé au bout de sa logique, disant qu'il avait fait ce genre de déclaration imbécile, enfin, est-ce qu'il faut dire déclaration imbécile quand on parle de Trump ? Il avait fait ce genre de déclaration, suite à une des innombrables tueries dans une école aux Etats-Unis, en disant que si les profs avaient été armés, ils auraient pu descendre le mec qui les attaquait. C'est insupportable. Récemment, il a tout de même déclaré que s'il y avait autant d'incendies en Californie, c'est parce que les forêts étaient mal entretenues. Il dit ça à des gens qui risquent leur vie pour sauver les autres, à des pompiers qui trouvent ça insupportable, et l'hommage qu'il rend aux pompiers vient plusieurs heures ou plusieurs jours après cette déclaration absolument imbécilissime. Et pourtant, la moitié du peuple américain vote pour ce bonhomme. Donc, quand on me demande si je suis optimiste face à l'avenir, etc., oui, parce que je sais que l'autre moitié a peut-être conscience de la gravité des choses, mais qu'il y a du boulot à faire encore. Qu'il vote, la moitié du peuple américain, pour Donald Trump, là, pour vous, c'est un exemple de la bêtise humaine où vous ne dénigrez jamais le vote des électeurs. Vous vous dites, ça traduit autre chose. Oui, moi, je pense que je parlerais plutôt d'inculture que d'inconscience ou de non-conscience. La culture est la base de tout, et l'on sait qu'elle est bafouée par le trop peu de moyens alloués à l'éducation, parce que la famille déstructurée n'est plus là pour véritablement transmettre des valeurs civiques au môme, que l'école est un peu débordée et n'arrive sans doute pas à le faire assez. Mais je pense que tout passe par la culture. J'essaie d'y apporter ma petite pierre à ce grand édifice. D'une autre façon, j'aurais pu me faire auteur de livres sérieux, d'analyses, etc. Ce n'est pas mon ADN. Moi, je suis juste un gamin, un sale gamin, insolent, qui dénonce les travers de la société dans laquelle je vis. J'essaie de ne jamais être donneur de leçons, mais plutôt poseur de questions. Mais la culture, la culture, la culture... Nous assistons tout de même depuis quelques décennies à une déculturation de masse qui a été propagée par la télévision. On oublie de le dire, mais il y a pour moi deux grands fléaux dans l'avancée... Enfin, ou trois, parce que l'Internet est tout de même très problématique d'une autre façon. Mais au départ, la télévision qui envahit les foyers, d'abord en Amérique et puis chez nous, et qui, en vendant du temps de cerveau disponible, abétit un petit peu le public. Des mômes qui passent des heures devant la télé à regarder les conneries des pubs, etc. Ensuite, viennent les jeux vidéo. Les jeux vidéo, je crois qu'on n'a pas assez souligné leur effet néfaste sur la désensibilisation à la violence. Quand vous voyez que dans des jeux vidéo, mais depuis 20 ans, on peut rouler sur des gens qui sont sur les trottoirs, on peut tuer des centaines d'ennemis virtuels sans éprouver le moindre remords ou se poser la moindre question sur ce qu'on est en train de faire. Je pense que la société qui suit et les mômes qui sont issus de cet abétissement-là n'ont plus conscience de l'importance de la vie humaine et du vivre ensemble. Donc je pense que ces deux grandes vagues électriques, l'une numérique et l'autre avant ça, juste analogique, sont responsables pour une partie de la déculturation du monde occidental, le travail de reprise, de reconstruction va être très long. Faut-il encore qu'on ait envie de l'entreprendre ? Philippe Geluc pète les plombs, cette fois il va trop loin. Ne va-t-on jamais trop loin ? Est-ce que c'est le monde lui-même qui va déjà trop loin et pas le dessinateur quand il en rencontre avec son humour noir ? La question a déjà été posée à Siné. Siné que vous remerciez d'être allé vous chercher puisque c'est par ce passage aussi, par Siné Hebdo, que vous avez retrouvé, oui c'est un lapsus révélateur, c'est par ce passage que vous avez retrouvé, vous, votre causticité, cet aspect très corrosif de vos dessins et de vos mots. Écoutez ce qu'il avait répondu. Non, non, on va jamais trop loin de toute façon. On peut être paralytique, c'est un sale con, ça n'a strictement rien à voir. Bon, ça donne des gags, enfin moi c'est vrai que si je vois un paralytique tomber, je vais encore rire, même si moi je suis dans un fauteuil aussi. Et puis en plus j'ai de l'oxygène, alors 16h sur 24 dans les trous de nez, donc c'est vrai que c'est un peu pesant, alors je me balade en fauteuil parce que je ne peux plus marcher longtemps, je peux faire 10 mètres mais pas plus, sans souffrir, avec les trucs dans le nez, j'ai vraiment l'air de... Je suis vraiment handicapé, quoi. Mais bon, ça me fait plutôt marrer. Et là, cet été, on était au bord de la mer, je ne sais plus où, on a retrouvé, ma femme m'a acheté un fauteuil roulant parce que vraiment, je n'en pouvais plus de marcher. Elle me poussait, tu vois, ça me faisait rire que ma femme me pousse. Et j'avais acheté un drapeau chez un marchand de souvenirs, un drapeau avec une tête de mort de pirate et que je me suis mis derrière. Et ça faisait rigoler tout le monde. Les touristes me prenaient en photo, ils disaient, regarde ce vieux schnock qui joue au voyou. Est-ce que l'humour est de moins en moins noir aujourd'hui, à vos yeux ? Je crois que s'il n'est pas noir, pour moi, ce n'est pas de l'humour. L'humour est automatiquement noir. On a beau bien dessiner, si ce n'est pas noir, ce n'est pas drôle. La ciné invitée du tête-à-tête sur France Culture, au micro de Frédéric Tadéi. Vous dites qu'il est allé, lui, avec cette manière décomplexée de rire de tout, vous chercher et vous aider à chercher au fond de vous-même des choses que vous aviez mises de côté. Absolument pas. Que j'ai mis de côté, mais pas définitivement, visiblement. Lorsque j'ai créé le chat, qui s'adresse plutôt à la famille entière, qui a l'air consensuel, mais qui ne l'est pas du tout. Il fallait lire parfois entre les lignes. Mais j'ai renoué avec cette fascination que j'avais enfant pour cet humour noir. Et j'avais dans ma chambre d'enfant une affiche de ciné punaisée au mur. Donc, de le retrouver plus tard et de travailler à ses côtés, c'est juste du bonheur. C'est à la fois mon ami, mais mon idole. Et il dit une chose très drôle. Pourquoi est-ce que, parce que le type est en fauteuil roulant, on ne pourrait pas faire un dessin drôle sur lui ? J'avais publié dans le ciné mensuel ou hebdo, je ne sais plus, un dessin d'une maman qui flanquait une tarte monumentale dans la gueule. Et on ne peut pas faire un dessin drôle, Sous-titrage ST' 501